Vous n'êtes pas mes prisonniers, mais mes esclaves ! Je suis votre maître à tous ! Rentrez-vous ça dans le crâne, créature stupide ! Nathalie, Ladybug a commis une erreur. Le risque finit toujours par payer. J'ai presque tous les Miraculous, dont celui de l'évolution qui donne le pouvoir du voyage temporel. Gabriel, attendez-moi dès mon retour... Combien de fois par le passé, je faillis prendre les Miraculous de Ladybug et Chat Noir ? En retournant en arrière, je pourrais anticiper leurs actions et voler leurs bijoux magiques quand ils seront faibles ! Ou plutôt quand ils étaient faibles ! Gabriel, il y a une autre solution ! Lourou ! Fluff ! Double transformation ! Je crois que j'ai compris comment il a pu s'emparer des Miraculous ! Il fatigue ! Prends-en ! La montre ! On doit lui reprendre au moins le Miraculous du lapin ! Attends, c'était quoi ça ? Chaton Noir ! Minibug ! Benix, c'était vraiment nous qu'on a vu passer ? Bien sûr ! Euh, non, enfin si ! C'était vous, mais plus tard ! À condition que tout se passe bien ! Monarque n'a pas perdu de temps pour utiliser ses nouveaux pouvoirs ! Et bien sûr, il commence par le Miraculous du lapin ! Le plus puissant de tous ! C'est aussi le plus dangereux ! Et comme vous le savez, changer le passé aurait des conséquences graves sur le présent ! Ha ! L'heure est venue de réécrire l'histoire ! Terrier ! Tout à fait fascinant ! Ladybug, immobilisé, sans défense ! L'occasion rêvée de s'emparer de son Miraculous ! Si je pouvais remonter le temps... Oh mais attendez ! Qu'est-ce que je raconte ? Je peux remonter le temps ! Si tu ne libères pas rapidement ton copain, il va finir en chat glacé ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Hé ! Qu'est-ce que... Papillon ! Avec quelques Miraculous de plus ! Mais oui, c'est bien moi ! Bonjour, Ladybug ! Non ! Non ! Par ici, on fonce ! Il est revenu à votre combat contre Lady Wifi ! Ça ne s'est pas passé comme ça ! Mais c'est ce qui se passera si on l'arrête pas ! Ha ! Si tu ne libères pas rapidement ton copain, il va finir en chat glacé ! Ha ! Ha ! Ladybug ? Chat noir ? Vous ne pouvez pas voyager dans le temps ! Je suis le porteur du Miraculous du lapin ! Amateur ! Le temps est comme une rivière aux multiples bras et le terrier, c'est un peu comme le confluent ! Tu me suis ? Ok, je vais simplifier encore ! Le terrier est comme une voiture et on a tous les deux les clés ! Tu piges ? Et on va te reprendre les Miraculous que tu nous as volés ici et maintenant ! Sous-nous, Ladybug ! Tu es peut-être toujours leur gardienne, Ladybug ! Mais je suis leur maître désormais ! Nous, Fleuve, Pollen, Trix, Wise, Amalgame ! Mirage ! Ils sont trop nombreux ! Venin ! Phoenix ! Protection ! Ha ! Parfait ! Si les vivants sont Miraculous, on ne pourra plus le poursuivre dans le temps ! Cataclysme ! Cette fois, c'est pas vous qui gagnerez, Ladybug ! C'est moi qui ai tous les pouvoirs ! Nourou, Fleuve, Pollen, Wise, Trix, Longue, Amalgame ! Tu ne m'as pas l'air si fort que ça ! Oh, on dirait bien que tu vas encore perdre la partie ! Dragon de vent ! À moins que quelqu'un m'apporte les Miraculous ! Une question se pose désormais ! Comment monarque a-t-il fait pour s'emparer des Miraculous que Ladybug était censé protéger ? Je pensais que le porteur du Miraculous du chien était Adrien Agreste ! Tu vois de qui je parle ? Euh... Vaguement, oui ! Eh bien, Fleur Midable n'était pas Adrien Agreste, mais je l'ignorais ! Et sans le savoir, j'ai donné le Miraculous à son cousin, Félix, qui lui ressemble tellement qu'il s'est fait passer pour lui ! C'est comme ça que cet imposteur t'a volé les Miraculous ! Oui ! Et maintenant, c'est Monarque qui les a ! Alors ils ont tous les deux fait une erreur, parce que c'est la preuve qu'ils sont liés, Malady ! Il faut qu'on retrouve Félix, passant en mode hyper-vitesse ! Ladybug ! Tu as failli à ton devoir de gardienne ! Tu devais veiller sur les Miraculous ! Des transformations ! Je vous avais prévenu que je ferai de vous, mes esclaves ! Certes, deux de vos amis ont échappé à mon cher neveu, Félix ! Et j'ai perdu le Miraculous du lapin ! Mais rassurez-vous, grâce à vos pouvoirs désormais à mon service, les coamilles de Ladybug et de Chat Noir vous rejoindront bientôt ! Mais j'ai veillé sur le Miraculous ! Alors comment se fait-il qu'il ne soit plus en ta possession ? Il y en avait quinze dans la boîte, dont celui du lapin ! Que se passera-t-il si Monarque utilisait ce Miraculous pour modifier le cours du temps ? Il a déjà essayé ! Rassurez-vous, on l'a récupéré et mis en sécurité en le confiant à une porteuse exceptionnelle ! Et ce sera pareil pour tous les autres ! Nous avons enfin une piste qui pourrait nous mener à Monarque ! Vous savez ! Alors plutôt que de nous blâmer, aidez-nous, Grand Maître ! Et faites-nous confiance ! Tu as raison ! Ladybug, j'aurais dû t'aider ! Au lieu de ça, je me suis laissé hypnotisé par les merveilles du monde moderne comme ces chaussures rares de prix ! Et ces gadgets qui m'ont fait perdre quatre mois de mon existence ! Regardez des vidéos de chatons ! Je suis gardien depuis plus longtemps que toi ! J'ai plus d'expérience et plus de force ! Au lieu d'être la lance qui te transperce, j'aurais dû être le bouclier qui te protège ! D'accord, d'accord ! Relevez-vous ! Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs ! Alors, trouvez un truc à faire pour nous aider et ça sera déjà super ! Tu as raison ! Je... je vais retourner au temple chercher des renforts ! Tu crois qu'il va bondir comme ça jusqu'au Tibet ? Amélioration ! Retrouve-on Félix ! Félix Fasum est le fils de Colt Fasum, un milliardaire américain décédé l'an dernier et de l'aristocrate Lady Amélie Graham de Vanillie. Triple médaillé de Kung-Fu et d'équitation, joueur d'échec prodige, Félix est le plus jeune diplômé d'Angleterre. Il vit à Londres avec sa mère qui est la sœur jumelle de la femme de Gabriel Agrest, le célèbre créateur de mode. Mon fils n'était pas là quand je me suis levée. J'étais pas inquiète car je pensais qu'il était allé voir son cousin Adrien à Paris. Ils s'aiment tellement tous les deux ! Comme Félix ne répondait pas à mes messages, j'ai appelé son oncle Gabriel. Mais il m'a dit qu'il ne l'avait pas vu. Pourtant, il était bien à Paris, je lui ai parlé. Oh, Cosmobug, Astro-chat, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé ! Ne vous inquiétez pas, madame, il finira par aller chez son oncle. Ou bien il est déjà sur le chemin pour rentrer à Londres. Merci beaucoup à vous deux pour votre soutien. Et si on se trompait sur Félix ? Tu crois vraiment qu'il pourrait être une victime de Monarque ? Je ne sais pas. C'était notre seule piste pour récupérer le Miraculous. Il y en aura d'autres. Monarque continuera à attaquer et on finira par savoir ce qui s'est passé avec Félix. En attendant, il va falloir être très prudent. Monarque est très puissant maintenant. On doit s'attendre à tout, n'importe quand. Je sais. Rentrons à Paris. La journée a été longue. Des transformations. Pense à autre chose. Allez, pense à autre chose. Ne t'inquiète pas, tout va finir par s'arranger. Comment je pourrais penser à autre chose ? Alia ? Marinette Dupin-Cheng ? Monarque ? Ah, tu es sûre de toi ? Oui, et maintenant, il faut lui demander le cadeau. Mais de quel cadeau tu parles ? Vous devez demander à Marinette Dupin-Cheng qu'elle vous remette le cadeau que Ladybug lui a donné. Un cadeau et... Tais-toi ! Tu as un cadeau à me remettre ? Oui, 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 le cadeau que Ladybug m'a confié. Attendez. Pas de geste brusque. Désolée, je suis désolée. Je vais vous le donner tout de suite. Tenez. Séparation. Ah, je ne vous ai pas demandé un porte-clés. Je vous ai ordonné de me conduire à la gardienne. C'est ce que nous faisons, monarque. Comme Ladybug a toujours été prudente, on ne connaît pas son adresse. Alors, au cas où on se perdrait, elle a eu l'idée d'un petit jeu de pistes pour qu'on puisse retourner chez elle. Et le premier indice était de suivre l'odeur des croissants. C'est grandement rigolant, hein ? Tu connais donc l'adresse de Ladybug ? Non, enfin, je... Je veux dire, Ladybug m'a donné ce porte-clés quand elle m'a confié le miraculous de la souris. Je devais le donner au Kwame Mulo si elle ne pouvait pas venir le chercher, ou si je me perdais, ou si j'arrivais en retard. Je suis tellement maladroite qu'il y avait des chances que ça arrive. Alors, je comprends qu'elle se soit un peu méfiée de moi, et... Enfin, bref, je peux vous donner le porte-clés, mais j'ignore qui est Ladybug et où elle habite. Hé, ton père m'a donné des croissants. Toi, tu connais l'identité secrète de Ladybug. J'en ai aucune idée. Mais maintenant, elle, elle va savoir où vous êtes. Attention, méga-scoop, en direct de la chambre de Marinette du Pan-Cheng. Monarque, maintenant que vous avez tous les miraculous, à votre avis, quels sont les plans de Ladybug ? Peut-être qu'elle déménage son repère, ou qu'elle se cherche une remplaçante, ou peut-être qu'elle s'est déjà lancée à vos trousses. Oh, hé, c'est de la censure ! 42 ? Qu'est-ce que ça signifie ? C'est un nombre. Une suite de petits signes rigolos qui ne sert à rien en général, sauf pour noter combien de bananes on veut pour le goûter. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est l'athlète qui ouvre un casier dans ce lieu magique où on peut faire des glissades sur une piscine gênée. Oh oui ! La gardienne nous en parlait tout le temps. Elle adore aller là-bas. Hum, la patinoire. Nous, calquis, amalgames. Voyage. Tu peux me dire ce qu'il faisait chez toi ? C'est parti. Tu peux me dire ce qu'il faisait. C'est parti. Il veut dire ce qu'il s'est dit. C'est parti. C'est parti.